Salut tout le monde! Bon mardi! Bienvenue sur Inspiration Scrapfolie. Bienvenue au direct du mardi. Donc, encore ce soir, une carte toute simple. J'espère qu'elle va vous plaire. J'ai choisi d'y aller avec une carte masculine. Donc, bienvenue à celles qui vont être en direct avec moi. Donc, je vois que Nicole est là. Allô Nicole! Bonsoir Ginette. Ginette qui n'en manque pas un. Ginette, très fidèle au poste. Alors, merci. Merci beaucoup d'être là. Bonsoir Lisette. Alors, Sylvie, allô, allô. On vient de se parler il y a trois minutes. Donc, bienvenue tout le monde. Donc, comme je disais au tout début, une petite carte masculine, super le fun, avec des produits du mini-catalogue. Vous savez que le mini-catalogue finit le 30 juin. Après, oui, il y a certains produits qui se sont retrouvés dans le catalogue annuel, mais les autres sont disponibles jusqu'au 30 juin. Donc, je vais vous expliquer ça, grosso modo. Alors, bonsoir à celles qui arrivent. Florene, Marie-Rose, salut, Lise. Donc, je tourne ma caméra et je vous explique, là, en bref, ce qui va se passer en juin, finalement. Donc, vous voyez ma carte de la semaine passée, pour mon tirage, pour celles qui partagent mes vidéos. En passant, Marielle et Lise, vos cartes ont été postées ce matin. Donc, vous allez les recevoir, là, au courant de la semaine ou au début de la semaine prochaine. Donc, toutes celles qui partagent mes lives, vous avez un petit nom, là, dans mon petit baril. Et vous allez recevoir, là, la carte que j'ai faite, finalement, la semaine passée. Même chose pour ce soir et ainsi de suite. Donc, avant de faire le tirage, je veux juste vous dire, on est au mois de juin. C'est un nouveau mois, des nouvelles promos, des nouvelles affaires. Donc, je veux juste vous rappeler que le club InColor, les quatre premiers projets pour le mois de juin sont envoyés le 7 juin. OK? Ce sont des documents que vous pouvez imprimer. Donc, c'est une belle façon de vous procurer les InColor. Il y a trois façons de vous inscrire, OK? Soit une commande complète, deux commandes ou cinq commandes. Donc, si ça vous intéresse, contactez-moi en privé, s'il vous plaît. Je vais vous envoyer le lien pour que vous puissiez lire toutes les infos. Aujourd'hui, j'ai mis sur le groupe la dernière chance, c'est-à-dire les produits du mini-catalogue qui ne se retrouvent pas dans le catalogue annuel. Il y a plusieurs produits à 50% de rabais. Allez voir ça. Le lien est sur le groupe aussi. C'est vraiment marqué les dernières chances. La fiche est mauve. Vous ne pouvez pas le manquer. Donc, vous avez le lien là-dessus. Et en dernier lieu, eh bien, c'est ma zone privilège. Vous voyez ici mon affiche. La zone privilège, c'est réservée à mes clientes qui commandent avec moi. Donc, quand vous commandez avec moi, minimum 60$, vous avez accès à un groupe Facebook privé avec trois lives par mois. Et celles qui sont présentement déçues pourront sûrement vous dire que les projets sont assez wow. On en met plus. Vous en voyez plus que mes lives, je dirais, ouvertes au public du mardi. OK? Je vous le dis, là, c'est une zone privilège vraiment hot. Donc, si vous commandez aujourd'hui, donc, ça vous donne l'accès pour juin. Ensuite, si vous recommandez au début juillet, vous allez avoir accès à juillet, août, septembre. OK? Ça va à coup de trois mois. Donc, voilà. Si vous avez des questions, contactez-moi. Ça va me faire plaisir. Et là, c'est l'heure du tirage de ma carte de la semaine passée. Donc, toutes celles qui ont partagé mon vidéo, vous êtes dans mon petit baril. Alors, j'avais une quinzaine de partages à peu près. Donc, plus qu'il y en a, plus que c'est le fun. Alors, je pige celle-là ici. Et la gagnante est Diane Brousseau. Donc, Diane, j'ai ton adresse parce que tu fais partie de mon équipe de démonstratrices. Donc, je vais pouvoir t'envoyer ma carte de la semaine passée. Alors, merci à tout le monde. Donc, si le cœur vous en dit, partagez celui de ce soir, vous allez pouvoir vous mériter la carte de ce soir. OK. Donc, j'espère que ça va bien. J'espère que vous êtes prêts. J'ai choisi aujourd'hui de travailler avec... Je me suis dit la fête des pères arrive. Donc, j'ai choisi de travailler avec ce lot-là. Bien, moi, j'ai pas les découpes. Je les ai pas achetés. Par contre, je vais vous les montrer, là, dans le catalogue. Je vais vous montrer la page du catalogue. Dans le mini-catalogue, à la page 66, vous avez la collection tirée à quatre épingles. Vous voyez ça, c'est vraiment masculin. C'est vraiment une collection masculine. C'est vraiment très beau. Si on regarde l'autre bord, vous avez les étampes et vous avez les découpes. Ce kit-là, quand vous l'achetez ensemble, présentement, il est à 10% de rabais. OK. Quand un nouveau lot arrive dans le catalogue, peu importe le catalogue, avec un kit d'étampes et des découpes ou des étampes et un punch, peu importe, il a toujours 10% de rabais. Donc, si vous voulez acheter le lot à 10% de rabais, vous devez l'acheter avant le 30 juin. OK. Ce kit-là va rester dans le catalogue annuel, mais il n'y aura pas de rabais à l'achat des deux. OK. Ça va être à prix régulier, donc ça va être 10% de plus que 65 et 50. OK. Je vais utiliser ce soir les papiers. Ces papiers-là s'en vont. C'est bien rare que les papiers restent dans les catalogues, donc ces papiers-là s'en vont et les cordelettes aussi s'en vont. Donc, je ne sais pas s'il y a un spécial, là, sont dans la liste, là, des dernières chances que j'ai mis sur le groupe. Et je vais vous montrer vite, vite les papiers pour celles qui les ont vraiment jamais vus, parce que je sais que j'ai des nouvelles personnes sur le groupe, des nouvelles clientes. Donc, je ne sais pas si je suis capable de tout vous montrer ça de même, c'est pas pire. C'est sûr que là, j'ai des petits bouts parce que je l'ai quand même utilisé, mais voyez-vous, d'un côté, les beaux motifs, j'adore ça. J'aime beaucoup le combo couleur gris, marine et pointe pacifique. Ici, on tourne ça de l'autre bord, parce que les papiers à motifs chez Stampin' n'ont toujours deux côtés. Donc, je vais prendre les plus petits pour les remettre sur le dessus. Donc, vous avez trois motifs comme ça. Vous avez le cachemire qui est absolument wow! J'adore ce papier-là. Vous avez celui-là ici et des petites fleurs. Donc, vous voyez que c'est assez diversifié. Moi, je l'adore, ce papier-là. Donc, je vais l'utiliser ce soir. OK! Je ne sais pas si cette collection-là vous plaisait. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont déjà acheté. OK! Peut-être venir me dire ça en commentaire. Donc, la carte du jour, là, je veux avoir des likes. Est-ce que vous voulez l'avoir? Je vous demande de participer. Dites-moi... Ah! Ginette a partagé! Bon, merci Ginette. Ginette, c'est la fidèle, fidèle au poste, fidèle dans ses partages. Donc, merci beaucoup. C'est très, très, très gentil. Donc, bon, Lise m'a dit oui, super! OK! Donc, la carte du jour, je vous ai dit qu'elle avait une petite twist. Vous allez voir, c'est hyper simple, OK? Il n'y a pas vraiment de... quelque chose de bien compliqué. Donc, c'est la carte du jour avec une base... une base, voyons, bleu nuit, OK? Avec les papiers. Et la petite twist que je vais vous montrer, c'est que regardez, quand je l'ouvre, voyez-vous, il y a un pli ici. OK? Ça fait comme un petit livre. Et vous avez l'intérieur. OK? C'est vraiment cute, ça fait changement qu'une carte finalement pliée en deux. C'est juste une petite astuce, pas compliquée, super facile à faire, mais qui donne un petit punch, là, à la carte. OK? Donc, on commence ça. Pour les mesures, comme à l'habitude, ne vous pitchez pas sur vos papiers et crayons. Toutes les mesures vont être sur mon blog et ça va être référé avec la liste du matériel, là, qui va être sur mon nouveau site web. En tout cas, c'est un pin-up. C'est vraiment hot. Donc, on part avec un carton 4,25 par 11. OK? C'est vraiment, là, un carton 8,5 ans coupé dans l'autre sens. OK? Habituellement, on coupe comme ça. Fait qu'on a une grande... deux grandes largeurs comme ça. Mais là, on coupe de l'autre sens. OK? Moi, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas partager pendant ton live. J'en ai aucune espèce d'idée. Je ne sais pas. C'est Facebook qui décide que. Fait qu'au pire, tu partageras après, là. Il n'y a pas... je ne peux pas vous le dire. Ça, c'est une question technique que je ne connais pas. Je ne peux pas aller répondre là-dessus. Donc, ce que je disais, 4 écarts par 11. Donc, avec, comme d'habitude, un grand carton, un grand carton, vous avez deux bases d'écart. OK? Alors, on va avoir besoin de notre tranche avec notre lame de pli. On va faire un premier pli à 4 écarts. Donc, on ne se trompe pas, hein? La lame, on prend la grise. Sinon, on va couper. Et il va à 5,5. Donc, Thérèse, tu as déjà fait ce pliage-là? Oui, effectivement, on peut le faire... on peut le faire de plusieurs... Dans le fond, la carte va être, je dirais... Comment dire? Le pliage peut être le même, je vais finir par le dire, mais on peut adapter, finalement, avec une carte masculine, une carte féminine. OK? Puis même moi, je vais vous montrer une autre twist. OK? Donc, j'ai plié ma carte en deux. Et là, je vais aller replier ici, finalement, mon pli. OK? Voyez-vous? que quand je vais l'ouvrir, ça va faire ça, comme ça. OK? Alors là, ce qu'on fait, on va mettre de la colle ici pour aller coller le tout parce que c'est vraiment, là, c'est vraiment collé, ça ne bouge pas. OK? Donc... Mais tu sais, les filles, vous pouvez partager après, là, c'est une question... c'est une question technique de Facebook, là, c'est les ordinateurs. Parfois, la technologie, c'est pas... c'est pas ce qu'on veut. On voudrait qu'elle travaille d'un sens pis qu'elle fait l'autre bord. Fait que... OK! Donc, j'ai choisi d'y aller. Vous voyez-vous, je suis restée dans les mêmes teintes, mais j'ai changé mon papier à motif. J'aurais pu y aller dans le marine au complet. Ça aurait été très beau aussi. Mais là, j'ai le goût d'utiliser cachemire. OK? Alors, tout simplement, j'ai un petit... un carton ici 4x4 et j'ai un morceau ici juste pour combler mon espace. J'aurais pu, si je voulais, le mettre de ce côté-là. OK? Vous pouvez... vous pouvez choisir le sens que vous voulez. OK? Donc, tu sais, c'est ça la beauté, hein? Les papiers à motifs ont deux côtés. Donc, on peut s'amuser. Alors, voilà! Moi, j'y vais vraiment, là, les deux... les deux du côté cachemire. Le gris, j'adore. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai souvent des gilets gris. J'aime beaucoup le gris. OK! Donc, jusque-là, ça va? Pas de question. C'est un pli, je vous l'ai dit, vraiment très simple, mais ça donne, je trouve, une petite touche originale à nos cartes. OK! Et là, vous voyez, sur ma carte ici, j'ai vraiment deux motifs. En fait, j'ai repris un 4x4 et j'ai coupé, finalement... j'ai pris ce motif, là, ici, et j'ai coupé en triangle. OK? Donc, je vais pouvoir aller coller ça ici. Par contre, j'ai le goût de vous faire une autre astuce. On va la mettre dans ce sens-là. Donc, je vais aller mettre mon triangle dans ce sens-là. OK? Voyez-vous qu'on peut jouer avec la façon de... la façon de mettre nos affaires. Mais non, je pense que, finalement, je vais le mettre comme ça parce que je vais avoir une petite garniture à mettre dans l'eau. OK? Vous pouvez vous amuser, là. C'est vraiment... c'est vraiment le fun. Donc, avec la même carte, le même modèle de carte, vous pouvez vous amuser. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Alors, voilà. Hein? C'est pas très, très compliqué. Et comme je vous ai dit, les mesures vont être sur mon blog demain ou après-demain, là. Donc, vous allez pouvoir la refaire. Et voilà. Avouez, là, que c'est... Déjà là, on voit que le look a un petit peu changé juste par les différents motifs qu'on a mis. Et juste, dans le fond, tu sais, elle va s'ouvrir comme ça. Donc, c'est vraiment... ça fait vraiment un petit wow. Wouhou! OK. Là, je vais aller mettre tout de suite mon petit carton en dedans parce que, tu sais, si on veut écrire, ben, il faut être capable d'écrire, ça prend un carton blanc. Mais avant ça, je vais aller prendre ma petite boucle, ici. Donc, je prends cette boucle-là, OK? Que j'aime beaucoup. Elle est vraiment le fun à travailler. Et je reste dans mes couleurs bleu-nuit. Ma base de carte est bleu-nuit. Donc, je reste avec mon bleu-nuit. C'est coordonné. Donc, pourquoi se casser la tête à aller essayer de faire matcher des couleurs quand Stampin' Up le fait à votre place? OK? Donc, je vais juste aller étamper mon petit noeud papillon, tout simplement. Puis, tant qu'à faire, pendant que je suis avec mon étampe, je vais aller étamper aussi mon petit noeud papillon sur mon papier à motif, OK? Puis, ça va être ma touche de couleur. OK? Il n'y a pas de question par rapport à ça. Bon, super. Alors, je vais aller coller ça à l'intérieur. Comme ça, ici. Et voilà! Wouhou! Et ma petite boucle, je vais aller la couper tout de suite. La couleur du papier à motif, ici, comme l'orange, c'est du ocre roussillon. Donc, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Donc, tantôt, je vous ai dit que je n'avais pas les découpes. Donc, je la coupe au ciseau. Mais vous voyez, là, je suis en train de vous parler puis je suis en train de couper ça sans réfléchir. Et ce n'est pas vraiment très long. OK? Les découpes, en fait, c'est si vous voulez faire le veston. Tu sais, il est vraiment hot. Mais le reste se découpe quand même bien à la main. Donc, je vais laisser ma petite boucle de côté pour l'instant. Et là, je vais aller m'attarder sur la découpe ici. Voyez-vous? Je vais essayer de vous la rapprocher. Donc, c'est vraiment une découpe festonnée. Je suis restée dans le même gris. Le gris plus foncé, c'est... C'est... Voyons, je cherche le nom. Gris souris. Charlotte, c'est quoi les découpes? C'est pour tracer? Non, les découpes, OK. Les découpes, c'est comme ça ici, là. OK? Ça va avec la machin. Je vais faire justement une démonstration. Donc, ça, c'est des fleurs, là. Ça n'a pas rapport avec ceux-ci. Mais les découpes, en fait, c'est pour découper des images étampées. OK? Donc, ça prend une petite machine. Donc, ce que je disais, vous voyez-vous, ici, ma bande est festonnée et il y a une fausse couture ici dans le centre. OK? Je vais vous montrer ça proche. Donc, ça, Charlotte, c'est effectivement une découpe que je ne peux pas faire ça à la main. C'est impossible. Ça ne sera pas beau, là. Donc, ça prend une découpe. Et la découpe que j'ai prise, c'est celle-là, ici. OK? Qui vient justement dans ce kit de fleurs, là. OK? Moi, j'ai choisi de prendre juste la découpe parce que je voulais... Je l'aimais, cette découpe-là. OK? Mais ça vient, là, avec tout ce kit de découpe, là. OK? Donc, la manière que ça fonctionne... Parce que je sais qu'il y en a sur le groupe qui n'ont pas de machine, qui ne savent pas un peu comment ça marche. Donc, je vous fais une petite démonstration. Donc, ici, j'ai ma bébé machine. J'adore ma bébé machine. Pour celles qui n'en ont pas, qui ne possèdent pas de machine de coupe, je vais la fermer. La bébé machine de coupe, je l'appelle la bébé, mais c'est la mini. Donc, la bébé machine de coupe, c'est vraiment un must à avoir, je vous le dis, pour commencer tranquillement à avoir un petit peu de découpe. Donc, ça s'ouvre comme ça, ici. et ça vient avec des plaques. Il y en a d'autres, mais là, pour ce soir, on a besoin de celle-là, ici, des plaques pour couper avec les découpes. OK? Donc, je vais juste la tasser deux petites secondes. Donc, ce que je fais, je vais aller prendre mon carton, ici, guéris-souris. Voilà. Ma découpe, que je vais aller mettre ici, à peu près. Je vais checker mon affaire. Après ça, de toute façon, je vais utiliser ma tranche pour enlever l'excédent. et je mets un petit... Il faut que je me mette droite, là. Non, parce que je veux pas que ça bouge. Je vais mettre un petit collant, comme ça, un adhésif removable. En français, c'est quoi, non? Repositionnable, OK? Et je rajoute ma petite plaque, ici. OK? Et là, je vais passer ça dans ma mini-machine. Donc, juste pour toi, Charlotte, une démonstration. Donc, je tourne la manivelle et je passe ça à l'autre bout. OK? Une fois que c'est fait, je vais enlever mon collant, ici. Habituellement, il marche une couple de fois, fait que je peux le réutiliser. Voilà. Et, voyez-vous, j'ai mon feston et j'ai ma fausse couture, ici. OK? Là, par contre, je trouve ça trop large. Donc, je vais prendre ma tranche et je vais aller d'en couper un petit bout, tout simplement. OK? Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Ça fait vraiment, là, un travail... Je dirais, un travail de professionnel, là. Parce que c'est vraiment, là... Stampin' Up! Ils l'ont à faire, hein, sur... Ils ont le don, en plus, de coordonner ça avec des beaux jeux d'étampes. Donc, ça nous facilite la vie. C'est ça, la beauté. Alors, je vais aller coller, ici, ma bande festonnée. Voyez-vous que ça va y donner, dans le fond, c'est la même bande, mais vu que ma carte est de l'autre côté, je vais la coller dans le haut. Donc, oh, allô, Lucie! Allô, Karine! Je m'excuse, je ne vous avais pas vu arriver. Donc, bienvenue sur le live de ce soir. Donc, je colle ça, ici, à la jonction de mes papiers à motifs. Wouhou! Je ne sais pas dans quel sens que vous la préférez, mais... Moi, j'adore ça. OK! On s'occupe du vœu. Un an de plus est toujours élégant. Je trouve tellement que ça va super bien fité pour la fête des pères. Donc, bonsoir, Brigitte! Il y a du monde qui arrive au fur et à mesure. Pour celles qui ont manqué le début, bien, la vidéo va être sur le groupe, là, après... après son enregistrement. Donc, vous voyez que je suis en train d'étamper mon vœu. Je suis restée, encore une fois, dans le... dans le bleu. nuit. Et là, j'ai une perforatrice ici. Je ne sais pas qui peut me trouver le nom dans le catalogue annuel. Je ne me souviens plus du nom. C'est-tu étiquette moderne? Non, étiquette intemporelle? Je ne m'en souviens plus. Bref! Une belle étiquette pour... une belle perforatrice pour des étiquettes. Donc, vous savez que quand vous avez un vœu à étamper, bien, quelque chose à perforer, vous étampez toujours avant. Et ensuite, avec la perforatrice à l'envers, vous venez vous enligner. Regardez ça comme si c'était pas magical. Attendez un peu, je vais m'enligner pour vrai et je vais vous montrer. Alors, voilà. Vous voyez, c'est super enligné, ça fit. Bang! Et là, un petit truc que je veux vous donner. vous avez un vœu, vous savez pas vraiment s'il fit dans votre perforatrice. Bon, là, il est sale, mais mettons que... Voyez-vous, si je le mets comme ça, l'image est vraiment à la grandeur de la forme qui est perforée. Donc, en mettant mon vœu sur la perforatrice, je suis capable. et la même chose dans le catalogue. Vous allez dans l'image de la perforatrice dans le catalogue. Mettons que vous voulez l'acheter, mais vous dites, bon, ça fit dessus avec les vœux que j'ai. Vous prenez votre vœu, vous prenez l'image du catalogue, vous mettez votre étampe dessus, puis si ça fit, ça fit. Les images sont à la grandeur dans le catalogue, OK? Quand elles sont pas à 100%, quand elles sont pas à 100%, eh bien, c'est indiqué, dans le catalogue. Donc, j'aurais-tu, selon Lily, est-ce que j'aurais utilisé une étampe qui est plus dans le catalogue? Ça serait tellement mon genre. Bon, effectivement, elle est plus dans le catalogue, mais il y en a une qui ressemble ici, étiquette du quotidien. Donc, je me suis trompée de tablette quand j'ai pris ma perforatrice, mais c'est pas grave, OK? Il y en a d'autres dans le même modèle. Il y a celle-là ici, étiquette au quotidien et à peu près de la même grandeur, il y a étiquette sur mesure. OK? Donc, non stress, on est capable de s'arranger, mais merci d'avoir éclairé ma lanterne et de m'avoir ramenée à l'ordre parce que des fois, on en oublie. OK, donc, je vais aller coller ça finalement sur ma carte. j'y vais dans le centre. Je trouve déjà que ma carte a de la prestance. Je l'aime. Je l'aime déjà. Wow! J'adore ça. Et là, je vais aller avec ma petite touche de ocre roussillon. Je vais aller lui mettre tout simplement... Euh... Ouais, je vais prendre un petit... Attends un petit peu, on va changer de Stompton Dimensional. On va prendre un petit. Voilà. Ils sont vraiment tout petits. Et j'en mets un coeur. On n'en a pas besoin. Je dis souvent ça, je n'ai pas besoin de coller le pont de Québec. Donc, j'en mets un coeur et je la mets ici sur le coin. Donc, voyez-vous que ça lui donne sa petite touche, sa petite touche élégante. Aimez-vous ça jusqu'à maintenant? C'est cool, Yeah! OK! Ensuite, la petite cordelette. Donc, je vous ai dit tantôt dans le catalogue, dans le mini-catalogue, dans la page, justement, avec le kit masculin, il y a ces deux rouleaux de cordes à rôtis-là. Bleu et nuit et... pas ardoise, mais gris souris. Donc, ils ne reviendront pas ces cordes-là si vous voulez les vouler. C'est le temps. Moi, j'adore ça, la corde à rôtis. J'ai déjà fait ma petite boucle. Tout simplement, bien simple, bien ordinaire. et je vais aller coller ça avec un glue dot. Donc là, les mini-glue dot sont même déjà gros. Ils sont mini, mais ils sont même trop gros pour mon petit nœud. Donc, je vais aller rouler finalement mon glue dot. Oups! Je suis en train de le perdre et je vais aller le coller ici en arrière, tout simplement. Donc, je le rapetisse et là, je vais aller coller cette fois ici ma corde parce que là, je suis dans l'autre sens. Donc, ça y rajoute, voyez-vous, ça y rajoute un petit plus tout simplement. Ça reste masculin même si on a une boucle, même si on a une corde. et on finit avec les bling-bling. Et là, je vais me mettre sur... Attendez un peu, je vais me mettre sur un fond blanc parce que je veux vraiment vous voyez ce que je vais faire. Je vous ai dit tantôt que les couleurs étaient coordonnées. Donc, j'ai utilisé l'encre bleu-nuit. J'ai utilisé le carton bleu-nuit. Vous voyez que c'est pareil. dans le papier à motifs. Exemple, ici, c'est bleu-nuit. OK? C'est vraiment coordonné. J'ai la corde bleu-nuit. Et là, je vais utiliser les Stampin' Blends bleu-nuit. OK? Les marqueurs à l'alcool. Je sais que vous êtes des fans des marqueurs à l'alcool. Moi, je ne suis plus capable de m'en passer. Donc, là, j'ai sorti seulement la couleur foncée, mais les marqueurs à l'alcool, ça vient en deux couleurs. OK? Avec deux pointes. C'est vraiment pour faire des mélanges de couleurs. Je vous le dis, quand vous commencez à travailler avec les Stampin' Blends, vous ne pouvez plus vous en passer. Et là, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux aller colorer les pierres du rein. c'est vraiment les embellissements que j'utilise le plus souvent. C'est vraiment ça. Mais, je peux les avoir dans presque toutes les couleurs Stampin' Up parce qu'avec mes Stampin' Blends, je peux aller les colorer. OK? Donc, je prends vraiment la pointe pinceau et faites attention pour ne pas filocher le bout. OK? Allez-y doucement. Tu sais, c'est le genre de crayon que je ne prêterai pas à mes enfants. OK? Parce que la pointe, là, il faut y aller vraiment doucement. Et comme ce sont des marqueurs à l'alcool, bien, vous voyez qu'on peut aller colorer les pierres du rein tout simplement. Ça sèche quasiment instantané et ça ne bougera pas de bleu. OK? Si je le mets ici, ça va rester bleu. J'en voudrais des oranges, bien, je vais prendre mon Stampin' Blends orange. OK? Donc, ça me permet d'avoir toutes les couleurs ou presque du catalogue. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous faites ça, vous colorer vos pierres du rein avec les Stampin' Blends? C'est-tu quelque chose que vous faites souvent ou c'est la première fois, ça ne va pas être la première fois que vous entendez parler de ça parce que si vous me suivez, vous savez, oups, vous savez que je le fais souvent, mais je suis curieuse de savoir voir si c'est quelque chose que vous faites par vous-même, si vous pensez à faire ça. Donc, j'ai ma petite corde ici. Encore, les bling-bling en paquet de trois, tout le temps en ombre impair. Oui, Karine, effectivement, on peut colorer les perles aussi. Donc, tous les embellissements qui sont de couleur neutre, je dirais, effectivement, on peut s'en servir, on peut les upgrader avec nos marqueurs Stampin' Blends. Alors, voilà, voyez-vous, ma carte qui s'ouvre dans ce sens-là et j'ai celle-ci qui s'ouvre dans ce sens-là. Ultra, méga, facile à faire. vous pouvez la faire pour des enfants, la faire pour féminine, peu importe. Quand vous connaissez le pli, eh bien, ça ajoute une petite touche tout simplement. Donc, gâtez-vous! Merci beaucoup! Merci pour vos commentaires, c'est super gentil. Donc, toutes celles qui vont partager vont recevoir, bien, ils vont recevoir, ils vont être dans le tirage pour recevoir la carte de ce live-là. Donc, oui, oui, une chanceuse, une carte faite de mes blancs chemins. Alors, voilà, sur ce, eh bien, merci beaucoup, merci d'être là, merci à l'avance. En passant, Diane, je vois que t'es là, Diane Brousseau, c'est toi qui as gagné mon tirage de la semaine passée. Donc, j'ai fait le tirage tantôt au début de mon live, donc je vais t'envoyer ça par la poste, tout simplement. Donc, voilà. Merci beaucoup! Merci, merci, merci! Alors, je vous dis à une prochaine fois, n'oubliez pas le Club InColor, la zone privilège, les articles du mini-catalogue qui s'en vont, c'est là que ça se passe. Puis le mini-catalogue, c'est juste qu'à épuisement des stocks. fait que si le papier vous intéresse, ben, niaisez pas trois jours avant la fin, ça se peut qu'il n'en reste plus. OK? Alors voilà, merci tout le monde, bye-bye, et je vous dis à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada